Je vous avoue franchement que dans un premier temps j'étais plutôt attirée par Bruno Le Maire, il est plus de ma génération, et en fait dire qu'on va faire du renouveau mais n'en faire qu'un mot, ça n'a pas de sens. J'ai bien regardé ce qu'il publiait, évidemment ça avait l'air alléchant, c'est un showman, mais voilà, et donc Alain Juppé est venu à Bussy-Saint-Georges, il a eu un discours qui m'a touchée, c'est un discours rassembleur, c'est un discours en effet qu'on souhaite entendre, avec l'engagement qu'il mettra son programme en action, parce que justement aujourd'hui c'est sa conclusion politique. Il n'est pas là pour faire une carrière, il est là pour justement mettre à notre disposition toute l'expérience, tout son savoir, et je lui fais confiance pour s'entourer de personnes de qualité. Et c'est sur l'aspect programmatique alors qu'il vous a un peu convaincu ? Exactement, exactement. Pourquoi ? Parce que c'est réaliste ? C'est tout à fait réaliste, c'est acceptable, c'est ambitieux, sans être vaniteux ni prétentieux, donc c'est un programme qui s'est touché, parce que, surtout à mon âge aujourd'hui, 50 ans, je sais très bien qui essaie de m'envelopper, de qui essaie de me convaincre, de qui essaie de faire la différence, et il a fait la différence. Et Nicolas Sarkozy, vous avez un temps ? J'ai été un soutien de M. Sarkozy en son temps, la France qui se lève tôt, la défiscalisation des heures supplémentaires, et voilà, M. Sarkozy est resté un showman pour le coup. C'est ce que vous ne voulez plus, le showman ? Non, je ne veux pas de showman, je veux un homme sensé, posé, qui sait faire un diagnostic, et surtout qui sait apporter le remède.